Aujourd'hui on a beaucoup de chance, vous avez rencontré Tibet, alors amis lecteurs, à vos BD. Comment se passe en fait, vous avez quand même deux grandes séries de bandes dessinées, donc Chicbin, Ricochet, comment se passe en fait, vous arrivez jongler d'un dessin à l'autre, comment ça se passe ? J'ai toujours fait ça, avant j'en faisais même un peu plus, mais c'est sans difficulté en ce qui concerne Ricochet. Je n'ai aucun problème parce que j'ai un scénariste, André Paul du Château, qui m'envoie très régulièrement les histoires complètement terminées, tous les huit mois ils m'en envoient une, et c'est notre contrat avec le long bar, tous les huit mois on fait une histoire de Ricochet, et entre temps, de temps en temps, quand j'ai un trou, je dessine et je réalise moi-même, à ce moment-là, scénario compris, une histoire de Chicbin, ce qui fait que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Dans Ricochet je ne suis plus metteur en scène qu'auteur complet, et dans Chicbin je suis auteur complet et metteur en scène, et c'est absolument passionnant. En fait il y a une grande sortie, c'est pour les rééditions, pour les 60 ans du long bar, et en fait les lecteurs, en même temps c'est vraiment un co-lecteur, et ça leur fera plaisir de voir vos premiers jets. Et c'est vrai qu'il est génial parce qu'il y a plein de, on peut dire comme un maquineuf, comment vous avez été contacté pour refaire ces long bar qui vous a proposé, comment ça s'est passé en fait ? J'ai appris, un peu comme tous les auteurs du long bar, que le long bar allait fêter cette année en grande pompe ses 60 ans, moi ça ne fait que 56 ans que j'y suis au long bar, mais ils m'ont appris que j'allais faire partie de ces rééditions d'albums devenus un peu mythiques, qu'ont été les premiers, Blake et Mortimer, les premiers, je crois qu'il y a Pomme et Teddy, il y a Corentin, et puis Chic Bill, parce que ce Chic Bill là est sorti ainsi, mais il y a deux albums là-dedans, deux histoires, elles sont sorties en album en 54 au long bar, c'est déjà très vieux, et les lecteurs qui vont découvrir ça vont se dire, tiens mais il dessinait drôlement Tibère à cette époque-là, parce que les personnages ont des têtes d'animaux, alors mais c'était à la demande de l'éditeur que j'avais créé des animaux, pour faire un peu du sous à Walt Disney, pour essayer d'accrocher un lectorat plus jeune que le lectorat normal du journal Tintin, et j'étais très content parce que c'est mon projet qui avait été accepté, et je croyais que la gloire allait me cueillir déjà à peine 20 ans, c'était fabuleux, mais il fallait passer par Hergé, il fallait l'accord d'Hergé pour être publié dans Tintin, et Hergé était contre, il n'aimait pas ça, il trouvait que c'était bien dessiné pour mon âge, mais il estimait que c'était pas crédible, et ça c'était le, comment dire, le principe même d'Hergé, c'était la crédibilité avant tout, et il me disait on ne pourra jamais croire à une histoire des personnages qui ont des têtes d'animaux, et c'est pour ça que petit à petit, sournoisement, j'en ai fait des humains, et qu'ils ont pu enfin paraître dans le journal Tintin, je crois que c'était, j'ai créé ça en 52, et ça a commencé à paraître dans Tintin en 55, je parle de 1915, pas 1800, on pourrait croire, et donc c'est comme ça que Chic Bill, et donc Bill et Kidardine sont devenus des humains, alors qu'au départ, c'était, vous voyez, des animaux, c'est un petit lionceau, les indiens sont des oiseaux, des coques, c'était en pleine fantaisie, on avait nagé en pleine fantaisie, parce que, en fait, je m'amusais plus qu'autre chose, et je ne prenais pas ça au sérieux du tout, alors que pour RG, la bande dessinée, c'était très sérieux, on était là pour apprendre, éduquer les enfants, apprendre aux enfants, et moi je pensais que j'étais là pour les amuser, je te rappelle un jour, je lui avais proposé un truc pour Tintin, qui me plaisait, j'avais imaginé deux cambrioleurs, des ratés, des espèces de Laurel et Hardy, et qui rataient tous leurs coups, et toute chaque histoire s'est amené en prison, et je parle de mon projet à RG, avec un enthousiasme démesuré, et RG m'a regardé, m'est consterné, il m'a dit, mais tu n'y penses pas, des héros cambrioleurs, mais quel exemple pour la jeunesse, là il m'a assis, je me suis dit, merde, on est là pour donner des exemples, je ne suis pas prof, moi. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez un oeil critique par rapport à la bande dessinée maintenant, mais vous avez des albums qui vous touchent ? Il y a des gars qui dessinent vachement bien, il y a un gars qui m'a sidéré, c'est Jigounov, Yuri Jigounov, qui est un Russe, qui un jour envoyait de Moscou ses bandes dessinées, et il avait fait, ce qu'il fait maintenant, son héros s'appelait Alpha, la série s'appelait Alpha, c'était merveilleusement dessiné, il est tout jeune encore, par rapport à moi bien sûr, et il écrivait en traduisant dans un dictionnaire, donc c'était du français un peu petit nègre, comme on dit, et puis il est venu en Belgique, il a été engagé au Lombard, on lui a trouvé un scénariste, et puis un autre scénariste, et maintenant ces histoires sont absolument fabuleuses, et merveilleusement dessinées, il n'est plus un gamin, il doit avoir, je ne sais pas moi, 40 ou 45 ans, un enfant, et il y en a un autre que j'adore depuis longtemps, c'est Rosinski, qui dessine Torgal, et là j'ai vraiment, c'est peut-être la seule bande dessinée que je suive régulièrement, et dont j'attends la suite, avec impatience, voilà, à part ça ils ont beaucoup de talent, qu'est-ce qu'il faudrait dire, les tuer tous, pour rester, on ne peut pas, on ne peut pas, non, non, en général, si vous suivez un peu la bande dessinée, il n'y a pas trop de générations, et de conflits de générations, il n'y en a pas du tout même, et les auteurs s'estiment entre eux, et aiment bien se retrouver, là je suis ici à Genève, je retrouve des tas de gens que je vois très peu, qui sont loin d'avoir mon âge, avec qui on s'amuse comme des dingues, parce que, parce que, c'est une famille la bande dessinée. Maintenant en fait, on a un gros phénomène de mode, ça veut dire que toute la bande dessinée passe au cinéma, est-ce que, en fait les américains font beaucoup ça, maintenant on voit aussi beaucoup ce qui se passe ici, quel oeil est-ce que vous avez par rapport à ça ? Il y a eu un film américain, qui s'appelle Sin City, quelque chose comme ça, que je n'ai pas vu non plus, mais on m'a parlé justement ce matin, il paraît que là c'était bon, parce que je me faisais des américains, ils ont une autre façon de voir les choses, mais enfin il y avait Bruce Willis, Mickey Rourke, des gens comme ça, qui sont des comédiens importants, voilà, il vaut mieux écrire un film pour le cinéma, plutôt que d'aller piquer les idées, me semblent utiliser ailleurs. Encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et... C'est gentil de m'avoir invité, de m'avoir repêché au GT, je vais maintenant retourner à la dédicace, et j'espère rencontrer des gens sympas, avec qui on va bien rigoler, parce que l'essentiel, c'est de bien rigoler, vous êtes très important. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada